Merci d'Avance à tous pour votre générosité. Allez chers amis, tout de suite, on va accueillir des jeunes artistes pleins de promesses. On les a vus faire leurs armes au château de la Star Academy ce soir. Anisha, Enola et Louis sont avec nous et ils vont partager la scène avec le jeune Ethan. Alors ensemble, ils vont chanter un des plus beaux morceaux de Michel Berger, un titre qui nous parle forcément ce soir. Chantez pour ceux qui sont loin de chez eux. Et juste avant de les entendre, on retour sur les préparatifs de ce très bon moment. Chanter avec Louis, Enola et Anisha, c'est super cool. C'était un peu mon rêve de chanter avec la Star Academy. Du coup, c'était trop bien. Du coup, après, on reprend. Je vais chanter en tant que ça, c'est ça ? Ouais, je crois. Ok, à la fin, on fait trois seules en train. Et on fait souffrir. On se laisserait le faire, d'accord ? Je pense que c'est une cause importante et que c'est minimum pour des enfants d'avoir accès à l'éducation, la nourriture, un confort qui soit matériel et émotionnel. Et dans le monde actuellement, c'est pas le cas. Donc, ouais, c'est important, surtout d'utiliser la visibilité qu'on a eue pour porter des causes primordiales. On est très bien accompagnés. Exactement. On va gérer, ça va être incroyable. Sur l'univers. C'est là que toute la nuit, à regarder les étoiles, en pensant qu'au bout du monde, y'a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, et qui ont dans leur cœur. Quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux, et qu'on oublie peu peu, et qui garde au fondre, et qui garde au fondre, quelque chose, quelque chose, quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Qui a brûlé leur histoire, qui a brûlé leur mémoire, qui a plétiné leur vie, comme on marche sur un miroir. Celui-là voudrait défendre, celui-là comptera les jours, en alignant des bâtons, comme les paroles d'une prison. Je veux chanter pour ceux qui sont loin, qui sont loin de chez eux, et qui ont dans leur cœur. Quelque chose, quelque chose, quelque chose, quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux, comme on oublie peu en fait, et qui garde au fondre, quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux, comme on oublie peu en fait, et qui garde au fondre, quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Quand je pense à elle, ça fait mal, ça fait mal. Je veux chanter pour ceux, comme on oublie peu en fait, et qui fait mal. Alors que vous ne le connaissez que depuis quelques heures, Etan, mais il s'est passé un truc, il y a une harmonie. C'est à votre tour, quoi, de transmettre ? C'est ça, c'est fou de se dire que nous, on a appris il y a quelques temps, et maintenant, on l'aide à venir sur la scène, et t'as géré. T'as été incroyable, donc bravo. C'est très courageux. Ils ont été sympas avec toi, ça s'est bien passé ? Il y a forcément ce titre chanté pour ceux qui sont loin de chez eux. On pense évidemment aux enfants qui ont dû quitter les zones dévastées par le séisme. On pense aussi à ceux qui ont dû fuir l'Ukraine ou qui sont déplacés à l'intérieur du pays. Anisha, vous, vous avez souvent dit que vous vouliez être un petit peu la porte-parole, avoir un message à faire passer. Est-ce que vous en avez un ce soir pour nous tous, pour l'UNICEF, pour chaque enfant ? Aujourd'hui, je voudrais dire à ces enfants que vous n'êtes pas seuls, qu'on chante pour vous, pour vous apporter un peu de joie aussi dans votre cœur, et qu'on vous soutient, et qu'on vous envoie tout l'amour de loin, et croyez toujours en vos rêves. Voyez plus grand, rêvez plus grand. Merci pour ce beau message. Merci à vous tous, on laisse regagner les coulisses.